Yo, salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien dans un premier temps et donc dans un deuxième temps on va parler des gens de Supermote à 500 euros Bon, alors ça va faire maintenant trois mois que j'ai monté les jantes sur la moto et donc écoutez, je suis toujours là, j'ai aucun souci, j'ai jamais eu de chute, j'ai jamais eu de voile Mais pour moi les jantes franchement, pour le prix elles sont même carrément nickel, impeccable Je ne peux pas vraiment faire la comparaison avec les jantes Excel, parce que forcément j'en ai jamais eu Mais pour moi, le prix est impeccable Franchement il n'y a rien à dire, je vous mettrai le lien dans la description Je tiens à dire que ce n'est pas une vidéo sponsoring ou quoi que ce soit Je n'ai pas eu d'accord, on ne me les a pas envoyé gratos ou quoi que ce soit Mais franchement, c'est vraiment une très bonne jante Je veux dire, pour le prix, je m'éclate vraiment avec la moto Même à haute vitesse, il n'y a pas du tout de guidonnage ou quoi que ce soit lié à un foron de la jante D'ailleurs, il n'y a pas de foron sur la jante, je les ai quand même passées dans la machine avant de les monter pour voir justement s'il tournait droit Parce qu'on s'est dit, bon ok, c'est des jantes à 500 balles, ça se trouve, c'est de la merde ou quoi que ce soit Et j'ai été agréablement surpris parce qu'il n'y a vraiment aucun souci Moi, j'ai pris la version à un petit peu plus de 500 euros En fait, il y a deux versions, il y a la version à 490 euros où on n'a que les jantes Et moi, j'ai pris la version à 550 euros où il y avait le disque de frein avant et la patte de départ fournie avec Donc moi, j'avais monté le disque fourni avec la jante Mais je n'ai pas gardé la patte de départ, j'ai carrément changé d'étrier, de mes cylindres J'ai voulu quand même passer sur un truc un peu plus balèze, d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse Bon, autre petit point sur la moto, ça fait déjà un petit bout de temps que je l'utilise J'ai vu beaucoup de critiques avant d'acheter la moto comme quoi ce n'était pas fait pour rouler tous les jours ou quoi que ce soit Ben écoutez, moi je roule souvent avec, mais quand je la prends, je vais faire quand même de grosses grosses balades Ça m'est déjà arrivé de prendre la moto et de faire plus de 500 km en une traite Et franchement, je n'ai pas eu de soucis, l'autonomie, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai une transmission en 1542 Ça me permet quand même de rouler assez vite et d'avoir une vitesse, par exemple je peux rouler sur une route à 110 tranquillement Sans que le moteur soit dans les tours affreusement Et là je vais vous montrer un petit peu comment ça peut être marrant C'est un petit peu l'autre, mais j'ai eu de l'autre Mais bon, sur la route de col de montagne, je vous assure, on s'éclate avec un excès passé en excès. C'est vraiment un truc de dingue, je vous jure, c'est jouissif, franchement. Vous savez quoi, je vais prendre la route express. Je vais vous montrer qu'il n'y a vraiment aucun souci. Je vais vous dire à 110, on se sent vraiment en confiance sur la moto. Et c'est vraiment impeccable, il n'y a aucun problème avec ça. Il fait le mal avec son scooter, mais je pourrais le fumer. Je ne vais pas le fumer, parce que c'est souvent qu'il y a nos collègues de la police qui sont un petit peu plus hauts. Donc, bien évidemment, il faut respecter l'élimination de vitesse. Donc là, les petites portions de route express. Et c'est vraiment un petit peu plus hauts. C'est parti, c'est parti ! Moi franchement la moto je l'utilise souvent, quand je la sors, ce n'est pas pour rien, j'ai fait environ 2000km avec la brel sur route, avec de la route pas forcément clean, et les jantes résistent bien, il n'y a vraiment aucun souci, ceux qui ont peur de la qualité n'ont rien à dire, c'est vraiment impeccable, aucun problème, je suis vraiment content. On s'amuse un petit peu ! J'adore cette moto ! D'un point de vue autonomie, rien à dire, je l'ai peut-être déjà dit, mais j'arrive à faire à peu près 200 bornes avec un plein, ouais, je fais à peu près 200 bornes, donc franchement c'est clean. Le réservoir fait, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 9 litres, si je ne dis pas de conneries, ouais, ça doit être 9 litres. Quoi dire d'autre ? Niveau de l'entretien, je fais la vidange toutes les 15 heures, donc vidange toutes les 15 heures, ça coûte en huile une dizaine d'euros, et après les filtres, ça vaut environ 4 balles. Si on prend le filtre à huile, après les crépines, soit vous, moi je ne les change pas à chaque fois, moi ce que je fais à chaque fois, je les démonte, je les nettoie, je vais aller dans un coin, histoire de vous faire de 3 bulles la moto. Voilà quoi, les jantes, franchement elles sont vraiment clean, avec le moyeu orange, rien à redire. Et donc voilà, bon, on va se quitter là, et puis, si ça vous plaît, on se retrouve sur une prochaine vidéo, dites-moi quel sujet vous intéresserait, et pourquoi pas en parler ? Allez, tchou les gars !